bonjour les amis voilà ça fait des années que je fabrique des nichoirs pour les osmi les abeilles maçonnes et souvent on me pose des questions sur l'entretien de ces nichoirs est ce qu'il faut les entretenir est ce qu'il y a des choses à faire à surveiller donc là derrière moi je vous ai présenté la 2 de mes nichoirs et on va regarder un petit peu qu'est ce qui est possible de faire justement quand certaines bûchettes sont pondues et d'autres ne sont pas. Les nichoirs à osmi ou abeilles maçonnes ça fait longtemps longtemps que je fabrique des nichoirs pour les petites abeilles sauvages donc celles qui fabriquent pas de miel alors ces abeilles elles sont très importantes pour la pollinisation mais elles vivent pas très longtemps on les voit en général du mois de mars au mois de mai et ensuite elles disparaissent donc dans des boîtes comme ça en bois où on met des petites bûchettes creuses à l'intérieur on les met en place au mois de mars début mars et aussitôt on voit arriver les osmi ces petites abeilles qui sont rousses rousses sur l'arrière et noires sur l'avant qui pondent dans ces nichoirs la question se pose souvent de savoir quel est l'entretien de ces nichoirs et est ce qu'il y a quelque chose de spécial qu'on doit faire. Sur cette petite vidéo je vais vous montrer moi ce que je fais dans mes nichoirs pour qu'ils continuent à être pondus régulièrement simplement je remplace de temps en temps des bûchettes qui ont été occupées parce que vous savez à l'intérieur des bûchettes il y a des petits cocons qui sont des petites boules grises dans lesquelles les insectes passent tout l'hiver et ensuite au printemps ils sortent de ces petites boules grises ils percent leurs cocons ils sortent des bûchettes et les cocons mais ils restent en place moi j'appelle ça des sacs de couchage donc les sacs de couchage ils restent en place ils sont à l'intérieur de la bûchette et donc on comprend bien que une osmi qui va vouloir pondre dans dans une bûchette qui est tout encombrée par ses petits sacs de couchage elle va avoir du mal elle va pas aimer ça elle va préférer grandement des bûchettes dans lesquelles il n'y a rien du tout dans les dans lesquelles c'est propre retire et puis on va en remettre des nouvelles on va remettre des biens propres ça les osmi sont toutes contentes on va les revoir seulement au mois de mars de l'année prochaine donc on peut faire ça quasiment toute l'année après la période de ponte donc on peut les faire pendant l'été à l'automne ou à l'hiver peu importe il faut juste vérifier que personne n'est en train de pondre dans cette bûchette voilà je vous propose de regarder ensemble comment on va s'y prendre pour remplacer ces tiges creuses alors sur ce nichoir on voit ici par exemple il y a une petite bûchette là avec un petit trou on voit que les osmi qui étaient pondus dans cette bûchette là sont sorties elles sont nées cette année il ya une osmi qui a pondu dans ce trou et puis dans ce trou aussi là c'est occupé puis si on regarde un petit peu au dessus là on va voir c'est pareil donc là ça a été pondu cette année là aussi là aussi là aussi par contre on voit ici il ya eu des naissances là aussi c'est la même chose pour cette bûchette ici et cette bûchette là mais les osmi femelles de cette année n'ont pas souhaité pondre dans ces bûchettes là elles ont préféré occuper des bûchettes qui étaient propres et qui la bonne taille donc celle-là n'a peut-être pas été occupée parce qu'elle était un petit peu trop grande et celle-là était un petit peu aplatie alors qu'est ce qu'on peut en déduire eh bien on peut en déduire que il va falloir de temps en temps retirer une bûchette donc par exemple je peux décider de retirer cette bûchette là ici cette bûchette là voilà probablement que des oiseaux l'ont picorée un petit peu donc là voilà on va la remplacer donc la joue là c'est pareil elle n'est pas c'est pas une elle n'a pas été repondue et elle sera pas pondue à nouveau donc je vais la retirer voilà on va en faire plusieurs que je vais pouvoir enlever voilà et là je vais pouvoir remettre des tiges ici dans cet endroit là pour remplacer celles qui sont abîmées voyez ces petits cocon là peut-être qu'ils n'ont pas éclos parce que ils ont été parasités par une petite mouche et du coup les oeufs de ces mouches peuvent se trouver parfois encore dans les nichoirs donc c'est pas mal de faire du propre parce que sinon on élève les osmi mais on élève aussi les petites mouches qui les parasitent donc là on va recouper quelques petits morceaux de bambou à la bonne longueur voilà donc voilà on a un petit tube là qui est de la bonne longueur voilà une petite bûchette remplacée voilà comme ça on a remplacé nos trois bûchettes puis là on va peut-être pouvoir encore en mettre une autre voilà donc on a remplacé là toutes ces petites bûchettes là maintenant ça va faire des nouvelles places pour que les osmi puissent pondre il y a plusieurs espèces d'osmi il y en a des plus petites d'autres des plus grandes on voit ici là c'est des petites qui ont pondu là mais là des petites et là des plus grandes donc on a prévu différentes tailles de trous pour que ça puisse plaire au maximum d'insectes voilà le nichoir on va le remettre à sa place pour qu'ils puissent continuer à recevoir des pontes